Tout petit peu plus tôt dans l'après-midi, juste avant que nous prenions l'antenne, à savoir la démonstration de Yann Kuchera. Yann Kuchera donc que l'on retrouve ici au bar parallèle. Cela part bien pour Yann. Là, il va y avoir une toute petite hésitation au moment de remonter, mais après il se rattrape très très bien. Yann Kuchera qui est en ce moment en train de passer et de réussir son diplôme d'obtention de monitorat de sport. Le gymnastique n'étant pas un sport totalement professionnel, il faut que la plupart du temps le gymnaste ait une fonction annexe, si on peut s'exponner ainsi. Et Yann Kuchera qui en termine donc de sa démonstration. Yann qui salue la foule. Alors qu'ici, sur ce ralenti de René Champagne, on aperçoit très très bien l'effort. Et je pense que Yann qui a rejoint le kiss and cry, un petit peu à l'image du patinage. Mais là, ce n'est pas du cry, je ne sais pas si c'est du kiss, mais en tout cas c'est un certain plaisir. Puisque donc vous venez de vous voir, Yann, et ça s'est plutôt bien passé. Et vos objectifs cette année vont vous conduire à Nantes pour les championnats de France et puis après pour les championnats d'Europe en Grèce. Oui, bien sûr, deux compétitions importantes qui approchent. Je sais que si c'était la première de la saison, il fallait essayer de s'adapter par rapport à ce nouveau code de pointage. Donc on a pris un petit peu nos repères. Michel, vous connaissez Yann depuis longtemps. C'est un garçon que vous ne cessez d'encourager et vous y croyez beaucoup. C'est un garçon sérieux et rigoureux qui est toujours là quand ça compte. Et en plus, il est particulièrement souriant. Ça a été un plaisir de vous rencontrer, Yann. Aucun temps mort dans ce programme. Nous enchaînons tout de suite avec la suite de cette passionnante compétition. C'est une compétition.